Les hommes comme la nature, faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. Ah ça sent le terreau mon fifi ce matin. Ah oui, ça sent le terreau, ça sent le paillage et c'est surtout très beau. C'est surtout très esthétique. Alors des climatiques, il y en a combien ? Il y en a des centaines de variétés. Chaque année on a des centaines de variétés qui sont créées. Il y en a qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Des variétés qui disparaissent parce qu'elles ont perdu un peu leur attrait. Et puis d'autres qui reviennent vraiment sur le devant de la scène. Comme par exemple, regardez des fleurs extraordinaires. Ça c'est plus de 20 centimètres de diamètre. Je fais gaffe avec ma maladresse naturelle. C'est assez résistant. La clématite c'est tête au soleil et pied à l'ombre. C'est la base pour planter une clématite. Alors c'est le moment de s'en occuper ? C'est le moment, on revient de vacances. Souvent elles ont malheureusement un peu séché. Alors deux choses, soit vous les remplacez ce qui est bien aussi, soit vous les réarrosez normalement, soit vous attendez le printemps prochain parce qu'une clématite qui a séché peut repartir du pied. Donc n'arrachez pas tout, vous allez pouvoir bénéficier de nouveau d'une repousse printanière. Mais on peut les planter maintenant en les arrosant correctement. Il faut toujours arroser lorsqu'on plante en conteneur hors période automnale. On arrose tous les jours régulièrement. C'est ça que vous avez appelé le conteneur. Voilà, un conteneur en plastique. Donc les pots sont assez profonds parce que c'est un système racinaire assez profond. Donc on les plante un petit peu en biais, c'est-à-dire qu'on ne va pas salir vers le plateau, mais on les plante comme ça. On les plante comme ça. On enlève le conteneur évidemment. On enlève le tuteur et on les redresse comme ceci parce qu'il faut donner une petite courbure, un petit peu comme les pieds de tomate, pour une meilleure reprise de la clématite. Alors je vous propose ce matin de voir un petit peu un tour d'horizon de ce qui se fait pour cet automne dans les clématites. Elle grimpe, elle grimpe les clématites, surtout dans le cœur des jardiniers. On peut aujourd'hui tout faire avec, recouvrir des pergolas, la marier pour le meilleur à un rosier dégarni, la mettre en pot ou même la faire ramper. Voici mes coups de cœur. On peut commencer par la clématite Graffiti Beauty. C'est une clématite en clochette, rouge vraiment brillante, idéale pour mettre sur un treillage, un poteau. Elle repart tous les ans de la base et elle va jusqu'à 1,50 m maximum. Nous avons clématite Duo Rose pour ses deux coloris de rose. Là, effectivement, nous l'avons tutérée pour qu'elle puisse venir sur le pot, mais c'est une variété qui est idéale pour mettre en couvre-sol. En couvre-sol, protéger toujours la base du pied du soleil de midi. L'idée, on peut la faire ramper sur du lierre existant ou même la positionner dans une rocaille. Quoi de neuf dans les nouveautés ? Réflexion, une nouvelle variété, double, semi-double, très tendre, avec son grand pisciole, donc idéal à l'associer dans les haies. Et justement dans la haie, voilà avec le vent, on va voir les fleurs qui vont être comme suspendues sur la haie. La gamme Success, là, Success Candy qui est rose. Vous avez aussi Success Lavandeur bleu ou Success Magenta rouge. Ce sont des clématites à grandes fleurs qui fleurissent de bas en haut sur toute la hauteur jusqu'à 5 mois dans l'année. C'est la plus longue floraison chez les clématites. Variété résistante, c'est vraiment une star. Empoté ou sur un treillage. Une clématite réussira en peau si vous mélangez 50% de terre de jardin et 50% de terreau. Le secret, gardez toujours la terre fraîche. Et voilà pour finir, clématite Cassis, une variété surprenante avec son coloris violet, véné blanc. Le cœur va s'ouvrir, les étamines vont se transformer un petit peu en pétales et vous aurez une fleur qui sera avec un cœur qui sera double, une plante qui va facilement garnir un rosier grimpant et vous aurez les fleurs qui vont ressortir. Une clématite peut dépasser les 20 ans d'âge. Alors n'hésitez pas à investir. Et en peau, Philippe, ça pousse de la même façon ? En peau, ça pousse de la même façon. Pas toutes les variétés. Il y a une nouvelle variété qui s'appelle pilou. Voilà, petite fleur. Comme les pyjamas. Voilà, exactement. On est peut-être encore en pilou ce matin. Petite fleur, très, très florifère. Elle recouvre vraiment toute la surface des feuilles. Pilou, donc ça, ça pousse en peau. Alors, toute ne pousse pas en peau, mais celle-ci particulièrement. Je vois une étiquette noire. Alors voilà. Donc là, vous savez que le noir, c'est en marketing communicatif. Le noir, c'est le mec. C'est l'homme. C'est tous les produits de beauté. Voilà, on est tendance. Et là, ils ont sorti une variété pour les mecs. Elle est presque... Elle est un peu mauve, mais elle devient encore beaucoup plus noire. Voilà, c'est une nouvelle variété qui sort en septembre prochain. Merci beaucoup, Philippe.